J'ai le grand plaisir de vous accueillir ici au nom de la Fondation pour les sciences sociales, à cette première journée des sciences sociales. Nous espérons que c'est le début d'une longue série. Le thème est immigration, société, valeur. Le principe de la Fondation, c'est de sélectionner... Vous n'entendez pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut vraiment avoir... Et là, c'est mieux ? Très bien. Donc, le principe de la Fondation, c'est de fixer un thème chaque année et sur ce thème, de faire un appel à des articles. Et nous sélectionnons une douzaine de lauréats qui se proposent de faire un article sur le sujet. Nous ne finançons pas des recherches, nous valorisons des recherches qui sont déjà faites, mais nous organisons aussi toute une coordination des discussions mutuelles entre les différents chercheurs impliqués dans cette opération. et c'est la raison pour laquelle, je crois, et vous l'aurez constaté en regardant le matériel que nous vous avons distribué, il y a un effort de mise en cohérence qui est certainement supérieur à ce qu'on trouve dans la moyenne des colloques, mais c'est à vous de juger. Donc, je voudrais ici faire une introduction rapide. Immigration, société, valeur. Pourquoi ? Eh bien, comme c'est précisé sur la première page du document, ou sur la deuxième, depuis une époque assez récente, la législation française introduit l'idée selon laquelle il faut inculquer les valeurs, les valeurs de la République, à deux catégories de personnes, ce que j'appelle les nouveaux entrants, que sont les enfants d'une part et les immigrés de l'autre. Et nous allons nous interroger sur le sens de cette injonction que la République fait aux nouveaux entrants. Et d'abord, nous allons nous interroger sur les valeurs. De quelles valeurs est-il question ? La liste est assez courte. C'est un peu toujours la même. Il y a la laïcité, il y a l'égalité homme-femme. Parfois, on explicite en disant l'universalisme du traitement, le refus des demandes particulières. Et c'est à peu près tout. Et vous avez vu que dans la charte récente de la laïcité, quand on la regarde à fond, il y a le rappel de ces principes sans qu'on sache trop concrètement ce que signifierait leur application. Alors, une des questions que nous sommes posées, c'est en réalité, mais ces valeurs, quelles sont-elles ? Depuis quand les possédons-nous ? Sommes-nous capables d'inculquer quelque chose que nous maîtrisons réellement ? Et là, il y a une énorme surprise quand on essaie d'objectiver un petit peu la chose. C'est de s'apercevoir qu'en réalité, ces valeurs, loin d'être une sorte d'héritage permanent transmis en ligne directe depuis nos ancêtres républicains, qu'ils soient révolutionnaires de 1848, de la Seconde ou de la Troisième République, mais en réalité, notre vision des valeurs a fait l'objet de ruptures considérables au cours de notre histoire. Et pour le démontrer, je vais utiliser un outil dont je vous signale tout l'intérêt, puisqu'il est possible maintenant, depuis très peu de temps, il est possible d'interroger systématiquement 800 000 ouvrages numérisés par Google, étalés sur des siècles, depuis le XVIIe siècle, mais aussi de le faire sur un corpus britannique, américain, anglais, allemand, espagnol, russe, chinois, hébreu. C'est une opération tout à fait hallucinante. Le corpus n'est pas lui-même accessible. Ce qui est accessible, c'est un outil d'interrogation statistique qui s'appelle Ngram Viewer, et donc le nom figure dans le dossier. Et ce logiciel vous donne l'évolution de la fréquence des mots ou des expressions, jusqu'à cinq mots, ce qui est extrêmement intéressant, sur un certain nombre de choses. Alors là, par exemple, j'ai regardé un certain nombre de clichés. Est-ce que ce sont des clichés ? Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'ils créent la réalité ? C'est tout le problème. Perte de sens, perte des repères, perte des valeurs, quête du sens. Quand vous prenez ça depuis le XVIIe siècle, il n'y a absolument rien avant ou quasiment rien avant 1960-1970. Et vous voyez que ça progresse fortement depuis peu. Alors oui, nous sommes dans un contexte de mondialisation, de globalisation. Voici l'évolution du mot mondialisation ou globalisation dans une série de langues. Tout ça simplement pour montrer qu'on peut faire une requête qui mette ensemble plusieurs corpus de plusieurs langues différentes. Alors, est-ce que le vivre-ensemble républicain est une des définitions possibles de ces valeurs ? C'est ce qu'est le vivre-ensemble. C'est une expression qui figure, par exemple, plusieurs fois dans la charte de la laïcité. Et commençons par essayer de voir ce que c'est que la République. Et vous voyez que, évidemment, les mots république, le mot république est fortement porté par la Révolution française. Nation existait déjà. Et puis ensuite, les guerres, 1848, et puis les guerres gonflent provisoirement ces références. Mais finalement, à la fin, il y a un phénomène assez particulier, c'est que ce république se détache, et bien au-dessus de nation et de patrie. Donc, je fais l'hypothèse que la fréquence d'un mot au cours de, dans tous ces corpus d'ouvrages, de documents, de brochures, de pamphlets, etc., qui sont numérisés par Google, répercute, en quelque sorte, l'intérêt que nous avons pour ces notions, que ce soit d'ailleurs un intérêt négatif ou positif, mais c'est souvent positif. Et quand on fait un zoom sur le même graphique, n'est-ce pas, qu'on regarde ce qui se passe simplement depuis 1840, on a la bosse de 1848, et on voit que République se détache. Nous sommes le seul pays d'Europe où le nom du régime, la République, est plus important que, par exemple, la référence à la démocratie, qui est ici. La démocratie progresse comme référence, mais elle n'est pas aussi importante que République, et nous sommes le seul pays où République domine à ce point la référence à la démocratie. Alors, on peut très rapidement, c'est très cursif, on voit que, par exemple, les trois valeurs représentées par notre devise, eh bien, il y a une montée de l'égalité, et nous avons une passion pour l'égalité qui est tout à fait visible là. La fraternité existe, la liberté se réduit, c'est très rapide et très cursif. Vous m'excuserez pour ces raccourcis. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que la fraternité ? Voilà une valeur qui pourrait être intéressante. Elle s'est développée, bien sûr, pendant la Révolution. En 1848, c'est là son plus grand pic, elle revient pendant la guerre de 1914, et notamment la fraternisation avec l'ennemi, avec les troupes dans les tranchées d'en face. Elle refait une surface pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu avec les colonisés, et voilà un peu toute l'histoire de la fraternisation. Bon, ce n'est pas une valeur permanente, c'est quelque chose qui est lié à des crises, à des crises profondes, et de façon générale, les valeurs surgissent en temps de crise. Regardez, par exemple, contrat social, pacte social, lien social. Contrat social, bien sûr, c'est Rousseau, 1762, donc on voit une émergence à cette époque-là. La Révolution porte contrat social, et qui est totalement synonyme de pacte social à l'époque, et puis peu à peu, contrat social se détache, a quand même une assez belle carrière, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'émergence de liens sociaux, qui montent en flèche très récemment. On parlait très peu de liens sociaux, pendant tout le XIXe siècle, et c'est finalement une notion récente, encore plus basique que contrat social, qui implique quand même toute une série de choses. Et il en est de même pour cohésion sociale, pour convivialité, pour vivre ensemble, qui est le dernier né de la série, et qui monte très récemment, très utilisé dans les notes ministérielles, ou dans les chartes récentes. Mais plus surprenant, vous avez école de la République ou école républicaine. La Troisième République a très peu parlé de l'école républicaine. C'est nous qui ne cessons de parler de l'école républicaine. Et nous en parlons, j'ai regardé, nous en parlons 15 fois plus qu'autant d'Aristide Briand ou de Jules Ferry en proportion. Et valeurs de la République républicaine, il y a des variantes graphiques, je vous passe, eh bien, c'est à peu près la même chose. Elles jaillissent en 1848, une époque qu'on a un petit peu oubliée, qui a été créatrice de pas mal de vocabulaire. Elle surgit un peu dans la fondation de la Cinquième République. Mais enfin, valeurs républicaines, c'est une invention récente. Et je crois que de façon générale, nous allons comme ça, nous pensons, nous hériter du passé un certain nombre de choses qui, en réalité, sont notre propre création. Il y a une espèce de rétro-projection ou d'illusion biographique collective, et non pas individuelle, qui nourrit tout ça. Alors, on est mort pour la France, mort pour la patrie, mort pour la patrie pendant la Révolution, mort pour la France, évidemment, pendant la guerre de 1914, la Seconde Guerre mondiale. On meurt très peu pour la République. Et quelles sont les valeurs, finalement, qui, par exemple, nous ont permis de tenir pendant la Grande Guerre ? Voilà une question intéressante. Quand vous regardez les valeurs qui ont été le plus portées par la Première Guerre mondiale, qui ont permis de tenir, en quelque sorte, c'est l'abnégation, c'est le dévouement, c'est l'héroïsme, c'est l'esprit de sacrifice, ce n'est pas des valeurs très républicaines, c'est plutôt des valeurs chrétiennes, d'une certaine manière. Moi, je pense que la culture de guerre a été très liée à une culture de paix qui était fortement établie auparavant. Et de quelles valeurs parlons-nous ? Quand nous regardons, parce que Engram Viewer permet de taper valeur, un joker, et vous regardez ensuite quels sont les mots les plus fréquents qui apparaissent dans les 800 000 ouvrages après le mot valeur. Et vous avez en tête valeur morale. Alors, il y a valeur mobilière que je n'ai pas mis ici, qui écrase tout jusque dans les années 60, mais qui est en train d'être rejoint par les valeurs morales. Je vous signale ça. En tout cas, parce que pendant longtemps, valeur n'avait qu'un sens marchand. Et vous avez donc, ce qui est très intéressant, vous avez les valeurs morales qui se détachent, mais pendant longtemps, c'était les valeurs spirituelles jusque dans les années 40. Et là, la laïcisation oblige, valeurs spirituelles et valeurs morales se détachent l'une de l'autre. Les valeurs spirituelles reculent. Les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles ont beaucoup progressé jusque dans les années 80. Mais finalement, ce qui monte, et ça, c'est très intéressant, c'est valeurs communes. La petite ligne bleue qui monte, qui monte à partir des années 80. Et là, vous vous rendez compte à quel point les années 80 sont une époque charnière, une époque de rupture. Alors, d'autres valeurs apparaissent. Sens du travail, valeur travail, valeur du travail. Vous vous souvenez à quel point tout ceci est revenu, par exemple, dans nos dernières campagnes électorales. Est-ce que l'état de droit est aussi une valeur dont on peut parler ? Eh bien, l'état de droit est une notion très récente, aussi récente que lien social. Mais droit de l'homme, alors droit de l'homme, c'est très intéressant. Parce qu'évidemment, tout le monde sait que droit de l'homme, ça vient des révolutions américaines et françaises. Mais bon, ça surgit un petit peu dans les années 1830 parce qu'il y avait une société des droits de l'homme très remuante qui a joué un grand rôle, mais enfin, qui ensuite a disparu après 1840. Et finalement, c'est après la Seconde Guerre mondiale avec l'échec du nazisme, etc., que sous la pression extérieure du droit international, des alliés, etc., on redécouvre les droits de l'homme parce qu'en réalité, on les avait entretenus à très petit feu pendant toute la Troisième République. Et c'est après un deuxième, un palier qui a duré en gros de 50 à 75 que bondissent les droits de l'homme de façon là aussi tout à fait récente. Et il en est de même pour la fameuse égalité homme-femme que nous faisons fort maintenant de transmettre aux immigrés. Certes, il y a eu, quand vous regardez l'émancipation, la libération des femmes, etc., vous avez au XIXe siècle déjà beaucoup de références. Vous regardez en détail, elles sont presque toujours négatives. et le principe même d'égalité, l'idée d'étendre le principe d'égalité et l'égalité des sexes, là encore, est quelque chose d'extrêmement récent. Alors, bien sûr, égalité des genres est une formulation qui, elle, commence juste à poindre. Voilà. Et puis, terminons sur le respect de la dignité humaine, le respect de la personne, le respect d'autrui, des valeurs absolument fondamentales. Ça n'est plus rousseauiste, ça, c'est kantien, si j'ose dire. Et vous voyez que là, évidemment, le respect de la personne, ça jaillit que c'est quelque chose qui naît vraiment avec la Seconde Guerre mondiale, qui sort de la Seconde Guerre mondiale aussi. Là encore, ces valeurs sont toutes récentes. Elles ne font pas partie d'un patrimoine durable que nous héritons de nos ancêtres comme ça, en ligne directe. C'est... Voilà. Alors, notre identité, notre, est un très bel adjectif, un très bon pronom possessif, ou adjectif possessif, car, quand on défend sa société, notre culture, notre civilisation, notre valeur. Vous tapez notre, un joker, et vous regardez quels sont les grands mots qui suivent notre dans toute la production écrite francophone depuis des siècles. Et, aux surprises, la guerre de 14 a fait bondir notre race. Races signifiaient, à l'époque, tout ensemble humain qui avait la même ascendance. Ça n'avait évidemment pas la même signification que maintenant. enfin, notre race était une explosion extrêmement courante. Le général de Gaulle utilisait encore notre race dans les années 40, par exemple. Et, bien sûr, notre culture progresse. Bon, on a beaucoup utilisé race inférieure et race supérieure pendant la Troisième République. On l'oublie, mais il y a eu un racisme républicain, il y a eu un colonialisme républicain. Et, tout ceci n'était pas latéral, c'était au cœur même de la revendication républicaine de l'idée que nous allions civiliser et apporter nos valeurs, non pas aux nouveaux entrants, mais aux nouvelles conquêtes. Voilà. Alors, ensuite, la grandeur de la France, la politique de grandeur du général de Gaulle, par exemple, ça n'a duré qu'un temps. Le charisme était déjà rompu avant mai 68. Identité de la France, c'est le livre de Braudel qui lance l'expression « On ne parlait pas d'identité de la France auparavant, on parlait plutôt d'identité des étrangers, mais dans un sens qui était évidemment celui de l'identification judiciaire. » Ça a été la grande affaire de la guerre de 1914. Je ne sais pas si on la rappellera lors de la guerre des commémérations, mais la guerre de 1914 est le grand moment où nous instituons les permis de séjour, le contrôle des étrangers, etc. C'est vraiment de là que ça date. Voilà. Mais bien sûr, c'est une obsession qui, s'est considérablement renforcée ces derniers temps. Et vous voyez, contrôle des frontières, droit au séjour, contrôle des étrangers. Je vais très vite, je m'en excuse. J'arrive enfin à la fameuse intégration assimilation des immigrés parce que tout ça, c'est le problème. Est-ce qu'ils sont assimilables? Est-ce qu'ils sont intégrables? Quel est le travail pédagogique qu'il faut fournir pour que, enfin, la distance culturelle considérable qui nous en éloigne puisse être comblée? C'est ça l'idée. Et là, vous voyez en orange la ligne assimilation. Il n'y a pas eu de modèle d'assimilation en France. C'est rétrospectivement que nous imaginons qu'il y ait eu un modèle assimilateur dans le système français. On en a un peu parlé pendant la guerre de l'Algérie, on a un peu parlé au sortir des années 50, mais ça n'a jamais vraiment décollé. La ligne noire, c'est en fait deux lignes complètement superposées. c'est les anglo-saxons qui parlent de cultural assimilation et cultural integration parce que pour eux, assimilation et intégration sont complètement synonymes. Il n'y a aucune différence à faire. Il n'y a pas la querelle théologique que nous avons, nous, entre intégration et assimilation. Et puis, dans les années 80, toujours dans ces fameuses années 80 qui décidément marquent une rupture considérable dans nos représentations dans le vocabulaire, vous avez l'intégration qui surgit et qui va être imitée et qui va être exportée notamment chez les Allemands. Voilà. Et je termine, c'est ma dernière diapositive. Nous avons, bien sûr, plus récemment encore, enfin, ça a déjà commencé une fascination pour l'islam, le problème que pose l'islam à la laïcité et vous voyez à quel point islam et islamisme que j'ai mis, j'ai mis la moyenne des deux courbes islam et islamisme qui sont évidemment difficilement difficilement distinguées en littérature. Il y avait dans les années au 19e siècle tout un intérêt orientaliste pour l'islam qui apparaît de façon assez intéressante à l'époque et c'était plutôt islam avec un grand i d'ailleurs qu'islam avec un petit i c'était plutôt la civilisation que la religion mais désormais alors est-ce que la laïcité est la riposte à la montée de l'islam ou est-ce que la laïcité voilà, quelle est la corrélation entre les deux courbes c'est difficile à dire évidemment mais je trouve que quand même le parallélisme est extrêmement et de cela nous allons beaucoup parler tout au long de cette séance merci de votre attention merci Merci.